Yo les délistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour les hebdo news il y a pas mal de choses très cool à dire aujourd'hui, c'est bien au niveau de cartes qui ont été annoncées que de petits fun facts, de trucs un peu, ou quand je les ai vus je me suis dit waouh c'est beau tu vois, c'est le genre de choses que j'avais envie de partager avec vous et voilà pas mal de choses à voir aujourd'hui, avant que je commence la vidéo tant que j'ai encore un petit peu votre attention je tiens à vous remercier de vos retours et puis de votre appréciation en règle générale de la vidéo où je parle de mon travail sur ma deckbox, donc la restauration complète de cette deckbox là vous avez été nombreux, même si ça sera pas une des plus grosses vidéos de ma chaîne et j'en étais conscient en la tournant, vous avez été nombreux à quand même me faire des retours dessus et ça fait extrêmement plaisir de voir que je peux me diversifier un petit peu entre grosses guillemets parce que ça reste une deckbox, Yu-Gi-Oh ça parle à tout le monde mais ne pas être obligé de faire que de l'opening ou que du deck profile meta ou des YouTube de news et de pouvoir parler un petit peu d'autres choses ça me fait plaisir, je tenais à vous remercier et voilà, ce que je vous propose c'est bien évidemment cette vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé je pense qu'actuellement si t'es un joueur Yogi compétitif la seule chose qui t'intéresse c'est de savoir quand va tomber cette fichier banlist on n'a pas d'infos, on ne sait même pas les premiers nationaux ont commencé à se dérouler, il n'y a toujours pas de banlist on ne sait même pas si nous on en aura une voilà, est-ce que vous êtes un peu dans le même état d'esprit ? j'avoue que moi ça me trigger pas mal parce qu'actuellement j'ai aucune idée de quoi jouer je ne peux pas jouer Anister parce que dans le format drôle, kaiju et shifter le deck se fait manger d'une force incroyable et voilà, je suis un peu dans la décision, dites moi si vous êtes un petit peu dans cette position là alors la première news qu'on va aborder aujourd'hui c'est simplement la continuité de ce qu'on a pu voir dans la dernière hebdo news à savoir la dernière carte Salamangrand je pense que c'est peut-être une des meilleures qui a été annoncée on va prendre un petit peu de temps pour en parler et ensuite je la comparerai à une autre carte qui est peut-être familière pour vous si vous me suivez un petit peu sur la chaîne vous verrez qu'il y a beaucoup de points similaires Salamangrand of Fire, donc le Salamangrand de feu vous ne pouvez utiliser qu'un seul des effets une fois par tour si cette carte est invoquée normalement ou spécialement tu peux ajouter un Salamangrand de max niveau 4 excepté lui-même depuis ton deck à ta main pour le reste de ce tour après la résolution de cet effet tu ne peux pas invoquer de monstres sauf des monstres feu au début de la damage tape c'est un monstre saber que vous contrôlez combat vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière détruisez le monstre ok donc le monstre est pas mal il tuto 1 mais il te loque en feu c'est à dire que tu oublies Axis Code, tu oublies Jammer etc ça peut être problématique peut-être que c'est pas forcément une bonne carte j'avoue que j'ai pas trop d'avis et un deuxième effet qui va détruire un monstre ça évite de te faire pop etc ou de te faire tuer directement j'avoue que c'est pas mal mais ce qui m'a surtout trigger c'est le fait que cette carte là on dirait clairement Ashishi Inister elle a vraiment les mêmes effets tuto 1 sauf qu'Ashishi te loque pas en feu et peut en cause de se bannir du cimetière pour bien simplement ne pas détruire un monstre pour rendre en fin de battle enfin bref ça m'a fait penser à ça voilà c'est deux cybers feu qui ont des effets très similaires c'était fun voilà je vous ai donné le fun fact et normalement si vous connaissez un petit peu Inister ça vous y a fait penser directement deuxième info c'est l'arrivée de Age of Overlord en OCG donc un produit qui arrivera en juillet 2023 pour eux et on a actuellement pas de date pour nous en TCG à l'intérieur on va surtout retrouver du support roi suprême ça ça fait plaisir à pas mal de gens notamment pour les gens qui sont suivis l'anime etc également du support pendule et plus globalement du support magicien pendule on sait que les magiciens pendules c'est un deck qui a été méta et qui est apprécié par beaucoup de personnes et pour terminer du support The Impair donc voilà c'est globalement un set qui va être assez complet on a pas mal d'infos qui ont commencé à l'île on a des visuels des cartes avec certains effets et des trucs qui sont pas trop mal j'avoue que tout ce qui est roi suprême j'ai l'impression que c'est surtout du fanservice c'est que le deck va apporter un peu de jouabilité au deck mais ça va pas forcément méta maintenant je me trompe peut-être et n'hésite pas à me donner votre avis en commentaire on continue avec l'update des policies alors pour ceux qui ne connaissent pas les policies c'est tout simplement les règles Yu-Gi-Oh qui régissent un tournoi et plus globalement un event Yu-Gi-Oh il y a énormément de choses il y a plein de blablabla on va pas se mentir comme le fait qu'on puisse pas triple sleeve alors ça peut paraître aberrant pour certains mais moi personnellement je joue des starry de mon extra deck et le fait de triple sleeve ça me rassure le fait que ça soit officiellement interdit avant c'était pas officiellement interdit c'était un peu flou là c'est officiellement interdit c'est marqué de max bon voilà ça fait partie des points relous le truc important qui va impacter tout le monde c'est que le time passe officiellement à 45 minutes quel que soit le tournoi même pour du local donc finis enfin finis non pas vraiment mais finis les lose au time parce que 40 minutes paraissait un peu court là on est sur du 45 minutes donc il faudra toujours que vous pensiez à gérer votre temps mais on aura plus de temps pour jouer et ça veut aussi dire que indirectement sur un event qui a plein de ronde l'event prendra naturellement plus de temps également on a un retour des decks de structure retour je sais pas si certains parmi vous ont connu ça mais c'était voilà des decks qui reviennent avec un peu renforcé entre guillemets là en l'occurrence c'est du support pour Fire King qui est un deck qui est apprécié par pas mal de personnes et qui sort le 9 septembre en OCG mais comme je vous disais juste avant il y a une mauvaise nouvelle à ça c'est que potentiellement on avait cette redondance de decks qui sortait et ressortait avec du support etc et là en l'occurrence ça ferait que le deck Chaos Dragon et que le deck Atlantide qui sont deux decks très attendus et bah se reskippent puisqu'ils ne correspondent pas dans la timeline entre guillemets j'avais trouvé un visuel très cool qui expliquait ça malheureusement au moment de monter la vidéo enfin en tout cas de la tournée peut-être que je le retrouverai avant le montage mais je pense pas bah j'arrivais pas à remettre la main dessus mais c'était très explicite et bah voilà il y a de fortes chances que Chaos Dragon et Atlantide soient skip pour bien simplement repasser directement à Fire King et à la suite en fonction de ce que décide Konami tant qu'on est à parler du deck de structure on va clore le sujet avec le deck Jack Atlas je vous en avais parlé dans une précédente type de news là en l'occurrence la bonne nouvelle c'est qu'il a été annoncé en TCG on n'a pas encore une date précise mais ce qu'on sait par contre qui a été annoncé c'est que le deck contiendra 5 Ultras 3 Super et 41 communes on peut attendre pas mal de choses les Ultras seront probablement du support et le reste on peut espérer de très bons reprins un truc incroyable qui va me hyper énormément je pense sincèrement que je vais aller faire en sorte de récupérer ce tapis là c'est le tapis des 25ème anniversaire c'est un tapis qui sera distribué par les boutiques mi-juillet grosso modo il n'y a pas de date précise pour l'instant et qui sort en même temps que le reprint des displays des premiers sets de 25ème anniversaire avec bien simplement les artworks du dragon blanc du renoncé etc je le trouve cool pour une fois c'est un produit officiel que je trouve vraiment très beau et c'est du fan service parce que c'est du vieux set mais c'est pas du dual monster je sais pas si vous situez bien un petit peu cette nuance et je le trouve cool je sais pas ce que vous en pensez vous me direz mais moi personnellement je le trouve vraiment vraiment beau tout simplement peut-être un petit bémol quand même sur le fait qu'ils aient mis deux fois renoncé alors qu'ils auraient pu mettre Jinzo je sais pas d'où me donnerait votre avis mais moi je trouve qu'il a quand même un vrai petit truc et si je pouvais le récupérer je serais très content dans l'intro je vous parlais de quelque chose qui quand j'ai vu la vidéo je me suis dit waouh c'est ça Yu-Gi-Oh c'est beau ce que je vous propose c'est que je vous mets la petite vidéo qui dure quelques secondes et on en reparle juste après prenez un moment asseyez-vous mettez-vous vraiment confortable et appréciez ce moment là vraiment voilà je sais pas quoi vous dire après vous avez vu ça je pense que tout le monde a compris c'est quelqu'un qui semble aveugle ou en tout cas malvoyant et qui est accompagné là en l'occurrence c'est un national c'est le national de l'équateur en 2023 donc cette année il y a quelques semaines seulement et il est accompagné et il peut jouer et en fait c'est vraiment ça que j'aime dans Yu-Gi-Oh il y a la partie compétitive et la partie collection etc mais il y a aussi toute cette partie de bah viens c'est un jeu viens on joue juste et on passe juste un bon moment ce gars là on va pas se mentir il y a de fortes chances qu'il soit pas un joueur pro ou quoi que ce soit mais il voulait juste venir au national de son pays et jouer et ça a été possible et je trouve ça vraiment trop beau big up également à ses adversaires je suppose qu'il en a eu toute la journée et là en l'occurrence le gars avait l'air relativement cool vis-à-vis de la situation et je trouve ça cool en tout cas j'aime beaucoup cette séquence là et je tenais absolument à vous la partager comme vous l'avez vu sur la chaîne il y a deux jours j'ai sorti une vidéo sur Wild Survivor donc une avant première et là ça y est on a le full leak complet donc je vous montre les petites cartes à l'intérieur il y a pas mal de choses très cool on a vu bien simplement les virus les dino Allure of Darkness il y a beaucoup de print très sympa à l'intérieur tout ce qui est dino en lore arté bah en fait ça pourrait clairement donner lieu à un deck profile dino à moins de 50 balles comme j'ai pu le faire sur la chaîne avec Salamongrand de Warcust à l'époque parce que là il y a beaucoup beaucoup de reprint et le deck semble très accessible donc franchement j'espère pouvoir faire ça dites moi si ça vous intéresse peut-être que ça ne vous intéresse pas et à ce moment là je ne me casse pas la tête et je ne le fais pas mais c'est vrai que je ne pourrais pas jouer Prospérité à l'intérieur mais on a eu extravagance dans le deck à la base qui doit coûter 2 ou 3 balles en fait il y a moyen de faire une liste qui est jouable qui est complète et qui tabasse donc à voir on verra ce que ça donne et surtout on a eu le leak complet de Vankish Souls et là les gars 7 ultra sur les 10 ultra du 7 c'est que des Vankish donc le deck risque pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'il fait on a vu qu'en OCG c'était fort mais en TCG on ne sait pas il y a toujours des différences etc en tous les cas 7 ultra les gars ça va tabasser on ne va pas se mentir ça risque d'être vraiment cher je ne connais pas les ratios mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fois 3 que le deck est un peu splashable mais pas trop donc à voir ce que ça donne mais en tout cas ça risque de tabasser et je ne me rends pas trop compte mais généralement c'est un 7 secondaire donc il est souvent moins acheté que les 7 principaux donc les cartes sont souvent un peu moins chères ça risque d'être un peu compliqué moi habituellement je suis tenté de dire que les 7 secondaires ce n'est pas mes 7 qui m'intéressent le plus dans le sens où généralement c'est soit des reprints soit des archétypes qui m'intéressent bof genre clairement la brinte ça ne m'intéressait pas trop tout ce qui est runique etc ça ne m'intéressait pas non plus là en l'occurrence Vankish Soul je trouve ça cool mais surtout au niveau des reprints le produit est intéressant et ça c'est vraiment quelque chose de cool je vous en pensais peut-être que j'en fais trop mais vraiment je le pense de pouvoir se dire j'ai peut-être des boosters avec des cartes à l'intérieur qui me serviront et pas juste des communes qui se traîneront dans un rack clairement Allure ça sert toujours les virus en fonction de la méta ça revient ça repart c'est toujours utile et voilà globalement c'est des cartes qui peuvent être intéressantes petit fun fact on parle encore de Will Survivor il y a un restaurant au Japon qui propose des burgers à l'effigie de Angry Burger c'est plutôt cool si j'ai bien compris ils proposent aussi d'autres produits et des cartes promotionnelles je trouve ça cool il n'y a qu'en ONCG que tu trouves ce genre de choses mais c'était fun et j'avais envie de vous en parler avant dernière info de cette vidéo avant de passer au récap méta du week-end et puis des semaines qui sont passées on a une nouvelle Link Sky Striker qui est arrivée et elle est très générique ce qui fait que potentiellement Sky Striker peut être splash dans un peu plus de choses en l'occurrence elle est forte dans le deck principal dans SS Pur mais il y a moyen qu'elle soit jouée un peu plus avec Thérion ou un peu plus avec des decks qui vont juste faire un Link 2 il y a moyen en tout cas je vous en parle je vous lis l'effet et on en reparle juste après c'est un monstre monstre à effet Link 2 Dark Machine 1500 d'attaque deux monstres à effet donc pas de condition d'avoir une SS obligatoirement de d'abord être invoqué par lien et tu ne peux l'invoquer qu'une fois par tour premier effet c'est une fois par tour si vous avez 3 magies ou moins dans votre cimetière tu peux envoyer une carte SS depuis ton deck au cimetière deuxième effet si cette carte est envoyée au cimetière tu peux cibler un monstre contrôlé par votre adversaire invoquer spécialement cette carte sur le terrain et si vous le faites envoyer le monstre au cimetière et aussi transférer le contrôle au propriétaire de cette carte durant la N phase que derrière on pourra réutiliser cette carte là pour faire les autres Link et aller recycler les cartes SS et le fait que cette carte là lorsqu'elle est envoyée au cimetière donc même si c'est ton propre effet tu vas pouvoir cibler un réinvoquer cette carte là et envoyer l'autre au cimetière et la condition c'est que cette carte là tu la donnes à ton adversaire à la N phase mais vas-y tu l'as juste envoyée au cimetière elle n'est plus sur le terrain c'est ciao la carte est cool elle peut permettre pas mal de variances du deck et surtout mixées avec d'autres choses donc ça peut être cool de voir ça à voir comment c'est utilisé est-ce que c'est utilisé à bon escient est-ce que c'est splashé un peu trop comme on le voyait à l'époque avec 3 engage un drone une encre et c'était quoi la dernière je ne sais plus qui permettait en fait simplement d'être joué globalement partout et notamment dans Orcus SS ce genre de choses est-ce que ça va être un peu ce retour là je ne sais pas je n'ai pas trop d'avis le fait que ce soit deux monstres juste à effet c'est très générique on verra bien ce que ça donne dans les semaines ou mois à venir en tout cas ce qui est sûr c'est que de toutes les cartes SS qui ont été annoncées récemment je pense que c'est clairement une des meilleures et on termine la partie news avec cette dernière info je l'ai mis à la fin parce qu'en fait je ne savais pas trop quoi en faire je me suis dit allez vas-y on met tout à la fin on regardera en même temps il y a deux nouvelles sleeves Master Duel qui ont été annoncées un visuel de Yugi et un visuel de Kaiba pour le coup elles ne sont pas trop mal et on a également des sleeves qui sont annoncées avec des flammes etc pour accompagner la sortie des produits et du support LED 9, 10, 11 quelque chose comme ça avec simplement Soul Burner en vrai j'aime bien ces sleeves là OCG c'est des produits qu'on n'aura probablement pas chez nous mais je trouvais ça cool de vous en parler parce que globalement je sais que vous aimez bien vous êtes friands de ces sortes de petites informations pour ce qui est des récaps compétitifs je ne vais aborder que deux tournois parce qu'il y a eu beaucoup de nationaux mais c'est compliqué de traiter des métas qui ne sont pas forcément dans le même continent que nous dans le sens où des fois on voit des trucs en Amérique où on se dit waouh la dinguerie comment ça ça a pu perf tu vois donc je ne devais traiter que le WCQ du Troll de Cheux et également le Belge puisque donc la national belge en l'occurrence puisqu'il était quand même relativement proche de chez nous pour ce qui est du WCQ de Troll de Jeux il y avait 256 joueurs et le top 8 par l'FC classique un deadling deux cash tiras d'ailleurs c'est le deadling qui gagne un deux super-revis samouraï trois cash tiras pardon un matmec et un beasted stardust encore une fois très belle perf du beasted stardust c'est quelqu'un qui avait également fait des perfs au CCF je crois donc franchement c'est cool de voir ce genre de deck bah c'est ça fait 10 tu vois c'est cool de voir des stardusts en avant c'est cool de voir aussi Dragon Link qui fait encore des performances on a la répartition du tournoi en l'occurrence on a 20% de super-revis samouraï 13% de cash tiras quasiment 10% de matmec un peu de Purely du trap trick du brandet du labrin du dragon link du gold pride punk que je ne sais pas ce que ça fait voilà faut que je me renseigne là dessus parce que je le vois quand même voilà un petit peu et ça a l'air sympa et 32% d'autres decks on voit quand même que c'est représenté en majorité par 4 decks super-revis samouraï cash tiras matmec et Purely les decks qui sont potentiellement sur la sellette si jamais il y avait une éventuelle banlist ce dont je ne suis plus du tout sûr c'est cash tiras et matmec cash tiras avec pas mal de cartes sur la target et matmec avec circular j'en ai pas parlé lorsque j'avais fait la banlist prédiction mais ça pourrait avoir du sens j'avoue que j'en ai pas parlé un peu dans le sens où moi je continue de jouer matmec et nister donc ça me ferait chier et puis parce que je l'avais pas du tout pris en compte en fait pour être honnête en tout cas voilà pour le 12 équus troll de jeu pour ce qui est du national belge il y avait un peu plus de 200 joueurs et oui on fera minimum 10 fois mieux en France oui voilà je le dis c'est annoncé on sera au minimum 2000 en France c'est incroyable donc 200 joueurs on avait une répartition qui ressemble beaucoup à ce que j'ai pu vous montrer sur le tournoi juste avant un peu plus de cash tiras un peu moins de supra lourd cette fois dans le tournoi lui-même les gold pride punk ne sont pas représentés cependant lorsqu'on arrive dans le top 16 donc on en retrouve un beaucoup de cash tiras un peu de matmec un peu de Purely on sait que c'est Purely qui gagne un peu de supra lourd et un sprite evil jumelle bon ok en l'occurrence on a les déclisses donc la finale c'était cash tiras vs Purely on a les déclisses elles sont classiques de fou furieux il n'y a rien de spicy rien à dire là dessus en fait tout simplement c'est deux déclisses très classiques du format et elles gagnent voilà tout simplement donc félicitations à eux félicitations au résultat il y avait des français qui étaient en top 16 donc GG à eux encore une fois et voilà et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu on a parlé quand même de pas mal de choses on a essayé d'aborder plein d'infos il y a sûrement des choses que j'ai loupé donc si jamais vous avez vu des choses qui vous semblaient pertinentes n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi je les lis donc si c'est important je le mettrai en avant et puis globalement si vous avez envie d'aider la communauté n'hésitez pas à partager c'est fait pour ça aussi les commentaires donc franchement n'hésitez pas à interagir bien évidemment si les vidéos vous plaît n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce et votre abonnement et moi je vous en invite de peu plus prenez soin de vous phénombre duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao ciao